Dans un jeu tel que Rainbow Six Siege ou dans tout autre FPS compétitif, là où on a des interactions joueurs contre joueurs, avec des interactions de type voice, chat, mais aussi chat écrit, ces interactions peuvent générer en effet de la toxicité. Au sein du jeu, nous avons des systèmes automatiques qui vont écouter certains signaux, les analyser et prendre des actions. On va aussi écouter notre communauté, c'est-à-dire nos joueurs au sein du jeu peuvent reporter d'autres joueurs par rapport à leur comportement. Et le troisième point, nous avons aussi à Ubisoft des équipes de modération qui vont eux aussi regarder les échanges de nos joueurs au sein d'un match et les modérer au besoin. On est en train de mettre en place des systèmes qui vont plutôt informer le joueur de comment il est perçu par nos systèmes, mais aussi par la communauté. Notre but, en fait, c'est de mettre en place une stratégie qui soit transversale, car la toxicité, en fait, elle n'est pas contenue que sur un jeu. En fait, on l'a sur plusieurs jeux. La toxicité, en fait, c'est quelque chose qui doit être mené globalement et pas juste avec des acteurs dans leur coin. C'est très important que nous ayons des échanges avec d'autres acteurs de l'industrie de façon à partager, en fait, les solutions que nous mettons en place, mais aussi d'apprendre de la part d'autres acteurs, en fait.